Bonsoir à vous les ODFnotes, les auditeurs d'ODF TV ou simples curieux qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODF TV. Bienvenue à cette soirée de l'ufologie où ce soir je reçois le créateur et animateur de la web radio fréquences interdites sur Naturoc et également le retraité d'un ancien groupe de recherche ufologique le poulpe point d'observation ufologique libre de paris est zpa donc bonjour orion ou hl salut gil salut tout le monde merci pour le retraité de rien de rien basse et c'est le cas puisque le poulpe n'est plus d'activité c'est vrai c'est vrai c'est vrai le poulpe est fermé alors je suis ravi de te recevoir encore une fois puisque il faut quand même signaler que la première fois que tu étais intervenu sur ODF TV c'était en 2008 et oui ça date en moi je suis aussi très content de toujours faire un petit tour sur ODF TV et bien déjà pour les auditeurs éventuellement qui ne te connaissent pas une première question depuis quand t'intéresses tu aux ovnis au tout début je pense que je me suis intéressé plutôt à tout ce qui pouvait voler dans le ciel et dans l'espace je me rappelle je collectionnais des toutes petites boîtes d'allumettes qui étaient des boîtes en bois mais j'aurais dû les garder parce que maintenant c'est vraiment une fortune et dessus tu avais une petite il y avait des gravures et tu avais tous les vaisseau spas sur américains et tous les vaisseau spas sur russe et je me rappelle j'étais tout petit et j'avais collé ça dans ma chambre sur mon mur et ça ça me parlait beaucoup après disons que le mari de ma marraine travaillait pour LDLN il était correspondant chez LDLN donc je m'y intéressais déjà un peu avant mais bon voilà il m'avait commencé un petit peu à m'en parler légèrement quoi donc donc c'est très très vieux quoi je peux pas dire vraiment un âge spécial mais ouais c'est ça fait ça fait ça fait un sacré beau temps hormis cette passion donc pour l'ufologie est-ce que tu as fait des observations d'ovnis justement moi je me considère pas comme un comme un ufologue alors ça je te l'avais déjà déjà dit je suis ouais je suis surtout un témoin donc donc bon l'ufologie c'est pas spécialement une passion pour moi c'est alors j'ai peut-être on me disait que j'étais un peu bizarre parce que je pensais que tout était un peu normal donc même quand j'étais jeune si on voyait un truc je sais pas pour moi c'était c'est pas normal c'est on sait bien que c'est pas de la normalité mais voilà le réellement la première chose rebond qu'on a vu c'est en février 1990 c'était le 4 février et là il y avait donc c'est à la fin de la il y avait une très très grosse tempête qui avait duré de fin 89 à tout début février quoi et et là donc ils disent bien aux infos ne sortez pas chez vous parce que tout 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 tombait des toits et tout ça donc en plus je m'en fous je prends la bagnole je descends je fais chez ma compagne de l'époque et puis elle habitait dans un immeuble de qui voit un immeuble de cet étage mais c'est un immeuble qui est une bizarrerie quoi c'est comme un montreux il faut bien savoir que tout est creux en dessous enfin beaucoup de choses ont été rebouchées depuis mais donc il ya un bout de l'immeuble qui est sur des pilotis qui partent au fond sont sur la roche quoi et les caves sont au premier étage donc en fin de compte c'est comme si qu'on était au huitième et il ya des grandes très grandes vitrées là qui était on était vers l'est et on donne et on commence à voir vu la tempête qui a vu ça nous a pas très très étonné on voit des comme des grandes éclairs électriques comme ça au sol mais alors ça devait être à peu près à je prends peut-être un kilomètre à kilomètre cinq j'ai pas trop trop le souvenir mais et mais c'était des éclairs comment dire un peu comme du magnésium quoi c'était blanc bleuté un peu enfin magnésium et électrique en même temps assez je dis magnésium parce qu'elle s'est fourni quoi dans l'épaisseur et bon bah on dit bah il ya une ligne avec électrique et bon le beau père n'est pas qu'on dit il ya une ligne électrique qui est tombé au sol mais ça faisait quand même méchamment des commandés des grosses étincelles en décroche et bon alors après je repense devant la vie vitrée je vous je vous fais un peu court et bah je regarde puis moi je dis qu'il ya plus de ils ont dû couper le courant et là je suis attiré il ya un truc qui est à la verticale qui doit être à peu près une centaine de mètres 150 mètres de hauteur c'est très difficile à estimer je pense à peut-être 100 mètres quoi c'était vraiment pas très très haut et là il ya une sphère métallique qui est vraiment à la mais vraiment à la plomb de l'endroit où il y avait eu les comment les éclairs électriques et alors c'était un c'est un engin de toute façon parce que c'était vraiment quelque chose de on peut dire même presque de palpable c'était d'aspect couleur plomb fondu c'est vrai que c'est brillant sans être trop brillant quoi c'est resté là pendant moi j'estime c'est resté là pendant sept minutes parce que s'il ya eu tout un d'habitude juste sur nous il y avait un tout petit mur sur le côté dans cette grande pièce il y avait toujours une paire de jumelles qui était accrochée à un clou et là je tends la main pour prendre les jumelles il n'y avait pas les jumelles alors je me rappelle ma ma copine de l'époque est partie chercher les humus les jumelles dans l'autre pièce ils sont peut-être là ils sont peut-être là bref on n'a jamais retrouvé des jumelles et pendant ce temps là le phénomène était toujours là il bougeait pas et il y avait donc un plafond nuageux très très bas donc tout était un peu la couleur était un peu neutre quoi toi c'était terne quoi et puis à un moment donné je dis c'est bizarre parce que le comment le avant avant ça juste avant au loin derrière j'ai réestimé un peu parce que je disais que c'était à peu près deux kilomètres cinq ou cinq kilomètres mais ouais c'était plus cinq kilomètres même peut-être un peu plus derrière il ya des ud et le soleil est passé toi au travers des nuages comme ça ça fait trois trois gros rayons de soleil qui sont sortis c'était très très beau en plus ça ça reprend une photo ça aurait été génial quoi mais et d'un seul coup sur le côté droit comme ça de la sphère c'est devenu orange comme ce qu'il y avait à plus de cinq ou six ou sept bornes derrière donc c'est là que je me suis dit par rapport aussi à un autre témoignage que ça on dirait que ça ça boit les couleurs et puis à donc à un moment donné je regarde moi j'avais voilà l'inclinaison de la tête elle était quelques degrés quoi c'était vraiment très très peu levé la tête quoi et je dis ben tiens c'est bizarre on dirait que ça arrive sa rapetissie et en fin de contenance il n'était pas en train de rapetissir c'est en train de partir et alors c'était vraiment dans mon axe de visée donc j'avais l'impression que ça rapetississait mais c'est pas parti non plus super vite qu'au départ ça part doucement et après c'est monté à angle droit mais on arrondit comme ça direct dans les nuages et là bon au bout ça a dû atteindre une vitesse peut-être à peut-être 500 km heure ou un truc comme ça c'est pas non plus un truc qui va à 15000 km heure et c'est vrai qu'on serait censé enfin on penserait que une masse comme ça déplace de l'air et en fin de compte c'est rentré dans les nuages ça a pas bougé un seul nuage et ça a disparu parce que vraiment le plafond nuage était vraiment très bas c'est rentré dans les nuages quoi sans bouger un seul nuage donc ça c'est le voilà là je pense que on peut pas on va pas dire que c'est quelque chose on sait pas ce que c'est là mais là c'est probant quoi il y a un truc probant quoi et après je me rappelle être revenu peut-être quatre mois après je prends l'autoroute pour revenir de cet endroit là et sur l'autoroute je vois là encore un truc mais oui c'est bien c'est bien quatre mois après je crois que ça devait être au mois de juin un truc comme ça et il y a donc là c'est pareil je vois un truc je dis mais ça c'est dans l'atmosphère je comprenais bien que c'était dans l'atmosphère ça reflète elle sur les couchants il doit être 21h30 par là et donc c'était légèrement orangé mais on voit bien que c'est pas une étoile qu'on fait c'est on voit vraiment une sphère et on voit que c'est dans l'atmosphère je faisais gaffe d'ailleurs de pas de conduire bien droit heureusement sur cette bretelle n'est pas grand monde à chaque fois donc pour ne pas me taper dans le rail de sécurité et puis bon je me suis garé je suis sorti j'ai regardé le truc bon ben ça bougeait pas et alors la veille il n'y avait rien ça faut bien sûr il n'y avait rien du tout et j'ai regardé pendant un peut-être je crois quatre jours mais peut-être cinq jours mais au moins au moins quatre jours d'affilée et le dernier jour la sphère a fait un tour sur elle même à la fin elle disons qu'elle a pas attention sur elle même à la fée à la décrire un cercle voilà elle est partie vers le bord je s'appelle elle est revenue comme ça en place à là je me suis dit d'accord là je pense qu'on est à côté de quelque chose qui en tout cas n'est pas une étoile ça c'est clair et puis après ça ne bougeait plus donc bah bon j'allais pas rester non plus pendant trois plombes dehors que donc je suis rentré et le lendemain il n'y avait plus rien voilà ça c'est le je pense le ouais c'est les trucs principaux enfin l'observation principale je pense que c'est ça quoi après il y en a eu d'autres et les plus petites et bon après c'est pas donc je vous mets mon droit donc il y avait comment le la fameuse masse noire est ce que maintenant tu pourrais nous partager donc l'observation de la masse sombre que tu as observé dans le département de l'aube alors la masse ouais la masse noire on l'a appelé comme ça moi je lui ai donné donc un nom je vais vous le dire après parce que c'est c'est pour voilà c'est assez marrant d'ailleurs alors on est oui on est donc dans dans l'eau on est on est vers pour pas dire exactement donc c'est on est on n'est pas trop loin de ville mort on va dire et mon père vient voir avec ma copine on campait dans un terrain puis il dit voilà je viens d'écouter la radio sur rtl et il ya christophe bourseiller bon je pense que c'est en 95 ans il me semble ça devait être juillet 95 quelque chose comme ça et il dit voilà christophe bourseiller sur rtl vient d'annoncer que alors c'est l'observatoire je crois soit de brest ou de rennes et je me rappelle plus exactement je dirais peut-être brest mais franchement je suis pas sûr vient de signaler la rentrée d'une énorme masse noire sur le pays direction est donc venant de l'ouest allant vers l'est bon jusque là bah voilà qu'on prend acte de l'info et puis à peu près c'est pour ça que j'ai toujours moi gardé toujours à peu près 72 heures d'attente après après une observation on sortait quasiment tous les soirs toutes les nuits vers minuit heures du matin parce que la voie lactée était tellement magnifique là-bas que voilà on sortait le soir pour regarder ça quoi voilà c'était vraiment génial et là un soir donc trois jours après donc on sort vers minuit heures du matin et et là on n'a pas le temps de lever la tête vers les étoiles qu'on voit un truc qui arrive vers le sud comme ça au sud du village et donc au départ on voit pas que c'est une masse sombre mais on voit que c'est surtout blindé de ce de position c'est un sapin de nouvelle le truc et donc donc ça arrive vers le sud ça commence à passer au dessus du village et là réellement et là je dis à ma commune j'aimais regarde à quoi ça ressemble et l'implantation des l'implantation des commandés les feux de position avec en plus une espèce de demi sphère rouge qui était en dessous quelque chose vers l'avant l'implantation faisait penser quasiment à la forme de l'entreprise donc j'ai appelé ça l'entreprise mais ça fait d'ailleurs on était tous les deux on était entièrement d'accord ça ressemblait vraiment à ça quoi alors c'est vrai que j'avais un appareil photo comme on dit oui mais fallait prendre une photo bon sauf que à l'époque j'avais quoi du 125 ou du 250 hasard donc en pleine vie ça n'aurait servi à rien et en plus il fallait que je débraye le le flash automatique et comme il s'était pas rétro éclairé donc en pleine nuit j'aurais loupé l'observation donc j'ai préféré bien regarder je pense que c'est ça ce qui s'est mieux à faire parce que si jamais de toute façon je laissais le flash j'aurais photographié le livre l'univers proche c'est tout et en plus on se serait fait repérer quoi donc là moi si j'ai un conseil à vous donner dans ce cas là c'est de ne pas vous faire repérer parce que il faut bien savoir un truc c'est que dans ce coin là il y a une base militaire aérienne qui est pas non plus très très loin c'est votre la ba113 je crois et que ce soit la journée même la nuit mais surtout la journée à tout un tas de machines volantes qui passaient des rafales et des super étendards des mirages 2000 2000 c enfin bref des énormes hélicoptères quoi donc je me suis dit est ce que c'est de chez nous ou pas on n'en sait rien donc on va peut-être pas trop se signaler non plus comme ce que c'est on sait pas on sait pas du tout de quoi de tout ça peut venir donc en tout cas le long genre on va dire et a traversé le village alors à un moment donné il y avait le clocher du village il n'a pas été occulté par le clocher donc au début on pensait que c'était il était au dessus juste au dessus des réverbères alors faut dire que dans ces villages là la nuit il était ya pas de lumière à partir de 23 heures il ya plus de lumière c'est coupé donc il y avait juste mon rappel une petite lampe qui était allumée dans une cour d'une ferme et donc il est passé bien sûr du côté du commande de l'église donc il a dû passer au dessus du clocher parce qu'à aucun moment ça n'a occulté il n'est pas ou alors s'il est passé devant c'est qu'il était vraiment beaucoup plus petit qu'on pensait logiquement il suivait la rue la rue c'est une départementale donc je pense qu'il est passé au dessus et il est toujours resté équidistant avec le avec la rue il a jamais trop monté trop descendu dans toujours pareil jusqu'à ce qu'il retourne vers l'entrée du village qui au nord où là il ya une espèce de ça monte un petit peu quoi et là ça monte un peu et c'est là c'est vers paris quoi on sait quand même à 130 bandes de paris mais il ya d'autres villes aux alentours et là de ce côté là le le ciel est quand même un tout petit peu plus clair et c'est là on a on a on a légèrement identifié la forme un peu comme une espèce de grosse savonnette mais bon c'est c'est aléatoire et après ça c'est descendu derrière cette petite colline et puis on n'a plus vu quoi et ça a duré vraiment pas très longtemps ça devait aller ouais moi je disais 7 km à l'heure peut-être un truc comme ça peut-être peut-être un peu plus mais ça a vraiment duré très peu de temps mais j'ai pas regretté de ne pas avoir essayé de bidouiller à paris photo quoi parce qu'il fallait regarder quoi je crois que c'était le le truc principal qu'il fallait faire après bon là la grandeur la grandeur du phénomène quand il est passé au dessus de cette la seule cour de ferme qui était donc éclairé que cette petite lampe moi j'ai estimé ça devait faire peut-être une trentaine de mètres peut-être 25 30 mètres de je pense je dirais peut-être plutôt 25 mais bon après c'est en pleine nuit donc c'est quand même très très difficile en pleine nuit complètement noir à part c'est toute petite lumière qui est allumée dans le village quoi c'est vraiment là le noir le plus total donc donc voilà ça c'est le c'est l'endroit qu'on appelait le deuxième point d'observation du poule quoi d'entendre là qui est pas très loin de effectivement c'est c'est le secteur on va dire de recherche de remy fauchereau mais également de l'association vignes champagne de daniel chamarande pour y être allé au mois de juin 2017 avec lui il a collé quelques affiches dans le secteur je pense que ça va l'intéresser ce cas et d'ailleurs il semblait être intéressé déjà hier soir puisque je lui avais parlé de de cette observation de masse sombre donc du côté de villemort mais il faut signaler qu'aussi dans l'environnement il y a des choses intéressantes comme le le menhir qu'on dit la pierre aux dix doigts ouais la pierre aux dix doigts ouais bon c'est pas très très loin de bah c'est c'est dans la forêt de villemort c'est ça va peut-être diminuer un quart d'heure de de la de la très belle église de villemort que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs avec cette espèce de il ya comme un clocher donjon qui est recouvert de tuiles de bois comme ça qui est et à l'intérieur bon c'est moi ce que j'adore c'est qu'il ya plein de trucs gravés sur les murs connaît où il ya des dates ça ça date de plusieurs centaines d'années que disons pour laisser des témoignages quoi et après ça il ya un jubé qui est sculpté à la main il ya plein de personnages danser ça fait comme une fraise que ça c'est bon comme comme une dentelle quoi c'est transparent après vous passez au milieu d'une porte comme ça ouverte après il ya tous les sièges comme ça des ça fait un peu comme des pas un truc de cardinal comme des cardinaux toi c'est et au bon il ya appris à l'hôtel il ya le là tu as le livre d'or où tout le monde est un commentaire tout on peut signer donc le livre d'or c'est ça c'est une magnifique petite église que vous pouvez aller visiter c'est d'ailleurs sur la route des souhaite la route des champagnes trop bien et donc la pierre à dix doigts allez oui elle doit être un quart d'heure ouais donc alors la pierre à dix doigts bon pour l'avoir j'ai à dire fréquenté ce tour leur filmer etc c'est une grosse pierre où les gaulois affûtaient leurs épées dedans quoi donc alors combien il ya enfin donc je crois qu'il ya plus de dix tris quand même mais bon voilà comme il ya des grosses tris comme ça ils ont appelé ça la pierre à dix doigts quoi parce que là ça fait comme des doigts en fin de compte et ouais bah c'est sympa à voir quoi c'est ce qu'ils sont dans le coin voilà vous passez vous parlez par cette part pour la pour la trouver il faut être un peu difficile faut connaître un petit peu le terrain vous passez tout derrière comme ça le ce bout de forêt de ville mort et puis redescendre derrière on faut pas avoir un 4x4 mais bon c'est pas non plus c'est pas non plus bitumé donc mais ouais c'est bas c'est sympa à voir pour rester dans le domaine de l'environnement de l'observation tu m'avais dit il fut un temps que c'était un lieu de passage des armées ah oui oui complètement quand d'ailleurs quand ils ont construit l'autoroute la a5 le chantier a été interrompu plusieurs fois parce qu'il ya ils ont trouvé énormément de choses quoi d'ailleurs même pas que des armées parce que c'est c'est je crois que c'est c'est une autoroute je dirais de vie quoi c'est d'autoroute humaine il y avait énormément de comment dire de comment dire de de vestiges préhistorique des des pointes de des pointes de flèche en silex des larmes de des lames en silex des commandes et des commandes des masses en pierre enfin tout un tas de trucs comme ça d'ailleurs il y avait des très très belles expositions là-bas avec son oeuvre de tout ça pendant le temps en grattant un peu le sol on pouvait en trouver pour maintenant ça devient quasiment impossible quand même depuis longtemps c'est impossible de trouver mais ils ont découvert plein plein de trucs là-bas des ce que tu allais alors bien sûr les goulaliers romains les les armées napoléonienne qui sont passés tu as les allemands dans un sens après tu as les allemands dans l'autre sens après tu as les alliés enfin donc c'est vrai que tout ce truc là tout ce coin est vraiment blindé de plein de trucs ils ont trouvé des des mousquets bien sûr ce sont les parties en bois qui ont disparu depuis très longtemps mais les mousquets des pistolets à poudre ouais c'est oui c'est c'est un endroit de passage quoi depuis des années même on peut même dire depuis des milliers d'années hormis ces observations donc celle de 90 95 peut-tu nous parler de l'observation de 1997 alors 1997 c'est c'est au matin c'est un de mes amis qui m'appelle je crois qu'il devait travailler il devait commencer à travailler vers trois heures et quelques trois heures et demi du matin lui et il rentrait il devait de 8 8 heures donc il m'appelle et puis me dit hier soir j'ai vu un truc entre donc parce que lui il est donc à l'est de chez moi mais il regarde vers l'ouest donc il voit mon bâtiment au loin et moi mon bâtiment avait donc de chez lui ça fait le bâtiment qui est l'air un peu c'est une tour qui est l'air un peu vers la droite et vers la gauche c'est ce qu'on appelle le centre de la fameuse zpa dans la zone les zones du poulpe active comment et donc et il m'a dit bon voilà donc il était à peu près à 3 heures du matin et il voit comme un ouais c'est bon début de l'écrit pas trop il voit une espèce de se faire papa une sphère rouge votre rouge et avec un truc autour comme ça qui qui puissent un truc qui bouge alors il comprend pas trop sur le coup ce que c'est mais il a quand même le bon réflexe qu'il n'a pas de pellicule dans l'appareil photo mais il a un vieux 24 36 c'est un bon c'est un appareil russe qui qui est connu pour être pas être très très étanche quoi donc les photos c'est pas terrible mais c'est un zénith ça s'appelait zénith il avait réussi à récupérer un énorme téléobjectif qui faisait au moins 80 cm de long il l'a enclenché et il a été zoomé en fin de compte le truc donc c'est lui on peut dire qu'il a vu peut-être l'engin le plus proche quoi et là quand il a entièrement zoomé avec son gros téléobjectif il a vu une sphère rouge parfaite et autour des petites sphères comme ça tout disséminé comme d'ailleurs je vais aussi vous parler de l'affaire de oui de 75 76 c'est qui est très importante et donc ces petites boules de lumière qui étaient autour ça faisait comme un chenillard et ça changeait de couleur comme c'est que ça tournait autour et il doit observer pendant comme un bon bout de temps puis après il fait partir travailler donc voilà quoi il a après il a été obligé d'arrêter d'observer donc je donc là exactement en fin de compte le même objet qui a été vu donc en 75 75 12 76 ans je sais pas exactement et d'une c'est une amie qui habite pas très loin de chez moi dans la rue d'ailleurs sur l'ancienne vidéo du poulpe on a fait une reconstitution j'avais fait ça puis on voit où était passé le longien et donc là j'ai pu faire passer pareil trois heures et demie du matin par là donc elle se lève pour boire un verre d'eau et elle voit comme un truc un truc qui pose dans la rue comme une espèce de poids pas de couloir face à l'intrigué et elle se penche un peu regarde la fenêtre elle voit une petite sphère donc de couleurs pareil aspect plomb fondu la même que 90 sont beaucoup plus petites et avec des petites balles orange comme ça autour qui passait entre les réverbères c'est parti c'est venu vers chez moi en fin de compte et après elle ne pouvait plus le voir parce que le bas l'immeuble était un peu ça passait sur le côté de son immeuble donc voilà donc c'est à peu près la même chose et ce truc là en fin de compte a été revu en bien plus dix ans après au dessus de rio ça a duré pendant une semaine je rappelle que tous les tous les jours aujourd'hui de 13 heures c'était jean-pierre pernaud déjà à l'époque c'est très c'était vieux mais tu es déjà là et tous les jours ils tenaient au courant de ce qui se passait au dessus de rio donc il y avait des petites balles comme ça des petites boules orange ça barrait dans tous les sens sur la chasse brésilienne avait décollé dès qu'ils commençaient à les rattraper un plat ça partait dans l'autre sens et ça durait toute une semaine et le lundi d'après il a une respire je sais pas si ça a duré jusqu'au lundi ou si ça s'est arrêté à la fin du week-end et là dans ce coup tu as exactement la même sphère qui est descendue couleur à ce peuple ont fondu et toutes les petites balles elles sont venues se mettre autour et observe partie dans les nuages et puis non plus j'ai perdu donc c'est le voilà ça un truc qu'on voit souvent dans le coin on l'a c'est à rio mais bon vers là c'est cette copine en fin de compte très rapidement sous la pression de ses parents puis bon voilà elle rentre au collège tout ça donc et on dit bon faut arrêter un peu tout ça tu n'as rien vu mais elle me l'avait fait un dessin elle avait tout montré comment que c'était et ce qui est très drôle c'est que aura plus de 10 15 ans après oui largement c'est mon frère qui l'a qui la revoit et la première chose dont on lui a parlé c'est à l'a dit tu te rappelles quand j'avais raconté l'histoire de lui à ton frère a dit qu'est-ce qu'on est bête des fois quand on est jeune mais bon c'était le premier truc qu'elle se souvenait dès qu'elle l'a vu 15 ans après donc bon on sait que ses parents avaient dit quand même il fallait un petit peu oublier tout ça donc voilà quoi donc voilà les petites sphères du titre comme ça c'est essentiellement ce qui a été vu dans le coin donc si tu me permets maintenant on va passer donc à la partie histoire des associations ou histoire des groupes alors tu fais tu es le retraité donc du poulpe point d'observation ufologique libre de paris est zpa donc ce groupe n'existe en plus mais au cours de ta première intervention au cours d'un direct d'odh tv chris a tu avais posé la question sur les buts du poulpe tu avais déclaré trouver des preuves irréfutables qu'en est-il alors maintenant alors oui c'était le c'était le but de la création de ce groupe à l'époque après je pense que à partir de cette époque là des preuves probantes on n'a pas vraiment trouvé il y avait eu plus de preuves dirait avant peut-être je pensais en trouver peut-être beaucoup plus après à partir de 2008 une preuve c'est plus je sais pas si on peut parler d'une preuve mais j'ai commencé à m'apercevoir d'un truc mais c'est surtout à partir de 2012 par là j'en cherchons donc la date de l'observation que je vous ai raconté tout à l'heure de 97 j'étais pas très très sûr de la date et en fin de compte j'ai calculé entre les observations et donc j'ai réussi à trouver comme ça la date de 97 j'en étais presque sûr mais ça collait bien et je me suis j'ai découvert un truc c'est qu'il ya un décompte dans les observations alors là je me suis dit bon ça fait un petit peu comme indépendance des tout ça bon j'ai plus je me suis dit ça sert à rien de voilà de balancer ce genre de truc parce que les gens vont se dire bon oui c'est la science fiction mais il ya bien un décompte dans les observations de la zpa logiquement il aurait dû se passer un truc même il aurait dû se passer dire les choses de non 2015 après 2017 c'est vrai qu'à depuis 2015 par contre on sait pas ils sont on sait pas s'il se passe quelque chose parce qu'apparemment il ya aucun témoignage rien mais en fin de compte le le dernier décompte donc le 1 il est pointé sur le 2018 et le il ya comme ça jusqu'à en partant de je ne sais plus quelle date même pas de la première je crois même en calculant avec la première observation de 1957 on arrive à ce décompte qui s'arrête en 2019 alors est ce que c'est une preuve probante peut-être pas j'espère qu'il va rien se passer de non mais j'espère que c'est même rien du tout mais bon des preuves on a des preuves de certaines choses mais c'est je sais pas réellement si c'est ufologique quoi donc je préfère pas toi en parler tout de suite peut-être qu'un jour je me confierai je ferai un truc voilà pour dire de faire passer la main à tout le monde mais on a fait quand même avant avant la création du poteau soir on a fait des enquêtes quand même je vais pas dire assez poussé mais il y avait quand même des trucs à voir c'est ça qui est bien quoi c'est qu'en contre l'enquête quand tu trouves des trucs c'est ça qui vient mais bon est ce que c'est pas un peu politique tout ça donc voilà je préfère pas trop le seul truc que je peux vous dire c'est que à partir du moment où le premier site site du poulpe est sorti donc c'était en novembre 2007 ou 2008 2008 je crois et ben il ya eu quelques révélations pour ceux qui ont connu ce donc ceux qui ont connu ce comment ce site et il y avait quelques quelques petites informations qui ont été mises dedans même pas mal que vous pouvez réécouter ce soir vous allez pouvoir les réécouter bientôt sur la radio et en fin de compte six mois après il ya eu du changement c'est à dire que ici on est à l'aéroport du bourget qui doit être à je sais pas 15 km ou un truc comme ça un peu plus loin et d'un seul coup déjà le trafic aérien a été multiplié par par deux par trois quoi ça devenait vraiment énorme ils ont créé deux couloirs des hélicoptères et il y avait un bruit un truc on n'a jamais pu identifier ce que c'était ça suite web se situait vraiment au dessus et comme quelque chose qui passait un pas en post combustion mais un truc avec le son ça s'est pensé on serait que c'était un son de science fiction quoi c'est plus on s'appartait comme ça d'un seul coup c'était très très rare donc que j'ai pas peut-être en dix ans l'adulé qu'on a dû l'entendre peut-être dix fois ouais on n'a jamais réussi à le capter jamais réussi à l'enregistrer et en tout cas à partir du moment où donc voilà six mois après le site est sorti le jour le 1er juillet tout ça s'arrête et on n'a plus jamais entendu ce bruit donc après est ce que ce sont des preuves je sais pas après c'est vrai que peut-être pour ça si je sais pas si c'est politique ou pas mais après il ya un changement de président etc et petit à petit bas voilà le trafic est redevenu comme avant mais le son n'est jamais réapparu alors tu dis avoir entendu un son assez particulier mais tu en as enregistré un on dirait une sorte de sonar ça ça va commencer en 2012 la date ça doit être au mois d'octobre je crois c'est un oui c'est un souhait c'est un samedi matin c'était un jour de marché je me rappelle et donc je sais plus c'est le matin de bonheur depuis les huit heures du terrain mais je suis en train de déjeuner et j'entends comme ça comme un mais je suis du côté ouest donc bon mais je l'entends quand même bon je vais de l'autre côté vers le côté sud je l'entends mais qu'est ce que c'est que ce truc et en plus vraiment ça c'était très très puissant ça se reflétait même dans le son réverbéré dans les immeubles et après j'ai dit bon allez faut que j'enregistre ça et puis en fin de compte ça durait quand même quelques temps mais bah ça s'est arrêté donc et dehors les gens n'avaient strictement rien repéré quoi c'était incroyable et alors là le mieux c'est que six mois après donc c'est au mois d'avril 2013 ça doit être si je me trompe pas le mercredi 17 avril je crois 2013 19h45 je suis en train de manger avec ma mère d'ailleurs et et on entend boum et ça recommence et donc ma mère avec son humour qui la caractérise comme on entendait ce boum boum elle dit ça c'est un c'est un petit bonhomme vert qui est coincé que ça se coup volant dans un arbre il n'arrive pas à sortir parce qu'on voit de chez moi les voitures à chaque fois se bloquaient il y a toujours des mecs qui étaient garés n'importe où et puis les voitures ne pouvaient pas sortir et et donc j'ai été enregistrer ce son et voilà vous allez pouvoir l'écouter ce qui est assez intéressant c'est alors il y a une personne qui m'a fait une qui m'avait fait un commentaire en me disant que à certains moments ça faisait penser un peu à rencontre du troisième type bon moi j'ai une autre idée là dessus c'est que la première fois quand j'ai pas pu l'enregistrer je me suis dit je vais faire une comment dire j'essayais de faire une reproduction du son et je me suis dit à quoi réellement ça peut ressembler ce sont alors je me suis dit le et le son de bas ce que je peux trouver que je peux trafiquer un peu c'est en fin de compte le son du spoutnik le bip bip qui envoyait par le spoutnik et là je me dis mais c'est quand même incroyable parce que la première apparition apparition par monde de la sphère c'est donc en 1957 mes souvenirs sont bons et c'est donc l'année où le spoutnik a été envoyé alors je me suis dit c'est bizarre est ce qu'il ya pas une espèce de de corrélation comme on dit ici un peu un peu spatio temporel parce que se passe quand même pas mal de trucs un peu un peu étrange quoi mais voilà donc c'est le sonar j'avais appelé ça le sonar de la zpr voilà alors sinon une autre question dans cette zone d'études et de recherches et de veiller aussi puisqu'il ya eu énormément de veiller sur icat au poulpe combien de cas as-tu recensé il y en a pas des bases c'est pas c'est pour une autoroute à ovni comme j'ai entendu une fois il ya une dizaine peut-être ouais je pense qu'il ya une dizaine mais mais une dizaine le je pense que le premier recensé c'est 1957 donc de 57 à maintenant ouais je dirais une dizaine une petite dizaine c'est pas c'est le plus marqué je pense que oui sans problème c'est le coup le cas de la sphère de 1990 après je pense que c'est le lieu qui c'est le lieu qui parce qu'on n'arrive pas à comprendre donc même si on a des on a rencontré des gens sur place on a rencontré les anciens qui nous ont expliqué que pendant la guerre les les allemands avait parce que moi je cherchais ce que une une preuve de d'urbanisation souterraine parce que je pensais que c'était quelque chose qui arrivait par le sous-sol et il est vrai que donc les allemands pendant la guerre était sous la zpa parce que tout était creux là-dessous il ya énormément de camions qui rentrait qui rentrent avec du matériel ils n'ont jamais su ce qu'ils aient en dessous donc quand j'ai appris ça on allait enquêter directement sur le terrain je tiens c'est oui c'est c'est bon c'est le lieu est intéressant après je pense que tout est le décompte les autres petites les autres petites choses qui sont passées les choses plus peut-être pas paranormales mais c'est le je pensais tout que j'ai pas c'est le tout c'est ça a duré comme très longtemps quoi les gens qui étaient là dessus pendant une vingtaine d'années donc ouais c'est le tout et les couleurs sont elles froides ou chaudes alors j'ai envie de dire les deux mon capitaine parce que c'est donc des c'est donc ce sont des c'est des sphères qui sont au départ d'aspects plomb fondu donc c'est ni brillant ni mat c'est plomb fondu et par contre dès qu'il ya une couleur à proximité la couleur se reflète immédiatement dedans en 1957 j'ai pas parlé trop de cette observation là mais d'ailleurs ça a été repris dans le parisien il ya eu plein de témoins bon là la sphère elle lèche les arbres et par le dessous même sur les côtés donc elle est verte quand on l'a vu en 90 comme le soleil qui au loin reflète par derrière elle devient tout en rongée donc voilà c'est un peu les deux c'est à ce que ça boit les couleurs enfin c'est l'impression que ça donne quoi alors le point d'observation par le passé donc comme tu l'avais signalé dans l'interview de 2008 donc et même là tout à l'heure était creux donc c'était il y avait des carrières donc c'était les recherches du poulpe que penses-tu de cette étude ovni carrière et mine puisque d'autres chercheurs la font également je pense d'ailleurs à polyèdre 57 alias eric de lorraine qui a d'ailleurs fait une excellente intervention chez olivier de sodona dernièrement dans il faut conscience alors que penses-tu de cette étude ovni carrière et mine alors ici c'est c'est évident il faut bien savoir qu'ici tout est creux donc bon tout est creux maintenant tout est beaucoup moins creux parce que les années faisant dès qu'ils trouvent un boyau qui reste ouvert quelque part c'est rebouché petit à petit les derniers effondrements qui va dire juste derrière ici dans la rue juste derrière ça doit dater de 2013 peut-être un truc comme ça encore et ici tout est creux mais creux vraiment très très creux donc le problème l'apparissement de la sphère en 1990 moi je les explique d'une certaine manière c'est là que juste avant c'était cru dedans tout le souhaité entièrement cru d'ailleurs alors tu y est passé dans juste devant le comme devant l'endroit où il y avait une montée et tout toute cette montée là en fin de compte mais ce qu'on savait pas c'est que tout en dessous c'était complètement creux c'est une petite avenue on appelle ça une avenue mais c'est entièrement creuse en dessous et à un moment donné bah ils ont même pu choix qu'ils ont même commencé à évacuer je sais plus bon tout le truc a commencé à glisser et donc on s'est aperçu qu'il y avait mais vraiment mais c'était vraiment vraiment une galerie une très grande salle en dessous parce que ils ont été en ils ont enfoncé ce qu'on appelle des ipm là ce sont des gros comme des gros rails métalliques qui est là il faisait deux mètres de large sur 30 mètres de long ils ont enfoncé ça comme ça jusqu'en bas pour pouvoir retenir toute la descente et tout le quartier je pense que sur ça tout se répartit avec quoi donc il est vrai que c'est complètement creux et donc si ça a été rebouché en fin de compte le l'endroit principal a été rebouché et ça a pris de 1970 à 1990 et quand la sphère en fin de compte quand on a vu déjà les éclairs électriques au sol moi je me suis demandé si enfin pour moi les on sait donc qu'il y avait une urbanisation souterraine qui avait été créée par les allemands pour la seconde guerre mondiale moi je pense que ce sont des lieux de saut les lieux de saut quantique ou sont des lieux d'apparition là des lieux d'arrivée comme ça on les voit pas arriver là je pense que ce qui s'est produit c'est pour ça qu'en plus c'est de se faire après ne bouger plus pendant presque dix minutes parce que je pense qu'elle devait être en panne un truc comme ça ça a dû arriver à l'endroit où avant c'était creux malheureusement c'était rebouché il ya eu de ces gros éclairs électriques de fusion comme ça et puis après on a vu ce truc apparaître au dessus ce qui me fait dire de dire ça c'est que en 2003 il ya une femme qui qui se fait bronzer sur son balcon et à voir elle voit un truc brillant à l'appel sa belle-sœur etc bon ça vous l'entendez aussi sur sur la radio c'est ça fait partie de toute l'histoire de commande de la zp et donc elles toutes les deux elles voient bien un objet très brillant assez haut dans le ciel mais là ça ressemble plutôt à quelque chose de voïd mais c'est une plaque métallique très très infléchissante et en fin de compte quand on regarde bien le truc c'est que ça va disparaître d'un seul coup alors après on va apprendre aussi que tout paris de la vivre une grande partie des parisiens l'ont vu et ce qui se produit ce que c'est pas spécialement quelque chose de voile moi je l'expliquais comme si c'était le dessous de la sphère qui entrait dans la dimension pour scanner l'endroit et et en fin de compte ça ne va plus revenir tout mais ça va directement disparaître parce que ça comme si que ça repartait tout ça venait quoi alors d'où ça vient on n'en sait rien mais je pense que ça c'est juste le bas de la sphère qui est apparu pour scanner tout l'endroit et c'est vrai qu'à partir de ce moment là bon à part 2008 où il va encore y avoir un petit chassé croisé en plein hiver le 5 décembre 2008 après ça va devenir sonore après il n'y a plus de les sons de la zpa les leçons du sonar mais il n'y a plus après de il n'y a plus de survol sur plus ça va plus c'est rebouché plus les observations sont hautes donc je pense que tout ce qui est creux bah oui permet de tout simplement de faire de faire apparaître quelque chose de faire des choses à l'abri de battu regard des autres tout simplement moi je pense que c'est ça après le on sait que c'est du calcaire c'est du gypse ans avec ça qu'ils ont construit paris et la région parisienne donc je pense pas que c'est c'est assez facile si à creuser peut-être voilà donc voilà je pense que ça je pense que ça peut convenir comme comme explication quoi oui il faut préciser aux auditeurs il faut toujours se rendre sur place quand vous faites une enquête ufologique pour que vous puissiez vous rendre compte des lieux et peut-être faire d'autres découvertes que vous auriez peut-être pas fait derrière google earth ou google maps exactement oui parce que il ya des endroits moi je vous ai raconté une petite anecdote c'est que là c'était bas c'était vers le deuxième point d'observation du boule à 130 km bon l'histoire c'est pas qu'elle est glauque mais bon elle est un peu drôle on tombe en panne de wc on a on a pris un gîte pour un super gîte et donc bah voilà puis on va se balader dans la forêt on va se balader dans des coins bon et on cherche un endroit pour voilà et et puis après ça bon comme on avait un peu tout comment dire tout explorer mais de nuit donc de nul problème c'est que tu ne sais pas où tu vas et puis un jour on part comme ça un soir on va se balader avec nos copines on était quatre quoi et puis et puis on arrive dans un endroit et puis et puis on voit une espèce de truc on n'a jamais vraiment identifié ce que c'était ça aurait pu être de lucien en train de copuler je dis ça on sait pas faire une espèce de petite sphère qui utilisait des petits mouvements comme ça et puis pour nous on savait qui derrière on nous avait dit qu'il y avait un énorme champ tu vois donc et bon là on voit ça et puis après pour les filles commencent à avoir peur parce qu'il y a des petits animaux dans la nature ça leur couvre un peu dans les pieds parfois alors bon on est rentré et puis le lendemain donc c'est là qu'on va chercher un endroit pas pour un un peu comme la galeur pour ce qu'on soit des toilettes et toilettes sèches voilà on était déjà des écolos à l'époque et et là on arrive à l'endroit où on avait vu cette espèce de luciole là et on s'aperçoit en vérité que c'est un tout petit champ de rien du tout et qu'il y a une espèce de rue qui passe enfin une rue en vitumé qui passe au fond comme ça et donc en fin de compte voilà si vous venez pas la veille en plein jour d'abord voir où vous êtes vous allez vous faire des méprises sans arrêt je crois qu'il y a même à un moment donné il y a quelqu'un qui se baladait avec un avec un chien je sais plus dans quel endroit c'était ça et donc il y a une personne qui dit j'ai entendu j'ai vu un truc bizarre il y a une espèce de lumière qui clignote un peu comme ça et puis on entend clac 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 et en fin de compte c'était quelqu'un qui permet son chien et c'était les griffes du chien sur le sur le butume et la personne fumée le cigare dans la rue donc voilà alors si vous voyez pas avant il faut toujours venir avant de en plein jour et là ce moment là vous voilà vous vous concevez vous vous êtes en adéquation avec le lieu et à ce moment là bah vous comprenez beaucoup plus les choses quand il fait nuit parce que sans ça vous pouvez complètement vous faire avoir pas plein de trucs c'est bon là c'est alors c'est la petite dose humoristique de la soirée bah oui il faut il faut toujours il faut venir avant moi j'entends des gens qui disaient il faut c'est bien de revenir après bon non non il faut venir avant bien sûr après bon bien sûr si tu viens après bon voilà tu vas passer une soirée où tu vas te faire ah tu vas tu vas relever un peu ah bah tiens peut-être que c'est ça peut-être que c'est ça puis en fin de compte après le lendemain quand tu reviens tu vois qu'il y avait une colline en face de toi qu'il y a une route qui descend à la colline c'était des phares de voiture bon voilà mais bon après bon on peut aussi vous aller se promener et passer des bonnes soirées quoi je veux dire mais si vraiment vous voulez faire de ce genre de de nuit d'observation de veiller bon bah il faut y aller avant bien sûr déjà rien que pour votre sécurité parce que si vous évancer dans le noir moi je reconnais qu'ils sont tombés des fois on détruit quand il y avait de la neige enfin bon j'ai rien dit donc voilà faites attention au sein du poulpe as-tu reçu des cas autres qu'ovnis comme paranormaux ou des soucis d'espace temps oui bah dans le coin il y a eu quand même pas mal de pas mal de trucs il y a eu bon là oui la fameuse histoire du périphérique bon qui est comme ça a été assez ça s'est beaucoup diffusé sur la radio donc c'est en je me rappelais jamais plus on a assez doit être en 2005 oui c'est en 2005 sont des gens qui viennent de port de clichy près de sarcelles par là non pas de sarcelles enfin bref port de clichy et donc ils viennent voir un spectacle à montreuil donc pour eux au sud au sud est port de montreuil mais du côté montreuil alors et puis après ça ils repartent ils repartent du côté de montreuil et on peut dire que le chauffeur n'a pas vraiment le sens de l'orientation il connaît pas trop le périphérique tout ça il est un peu perdu donc au lieu de reprendre par le nord ce qui aurait été beaucoup plus rapide pour lui il prend par le périphérique sud en fin de compte bon c'est pas bien grave c'est ça va lui rajouter quelques portes à faire en plus c'est tout quoi mais on va en roulant petit à petit il s'aperçoit que bah c'est pas du tout les mêmes portes donc il comprend qu'il n'est pas dans le bon sens et par contre à un moment donné il s'aperçoit que l'aiguille du réservoir d'essence descend irrémédiablement vers le bas donc là il se dit on risque peut-être de tomber en panne de naissance sur le périphérique ça va faire des ordres donc et on il arrive vers il doit dire porte de versailles à l'ouest et là il ya une station service qui est sur le périphérique donc tu n'as pas besoin de sortir du périphérique donc ils font de l'essence et puis bah sans problème ils repartent et une à deux minutes plus tard là il voit un truc qu'ils voient un panneau marqué sortie porte de montreuil dont 100 mètres je vois sauf que là ils sont à l'ouest porte de montreuil c'est complètement l'autre côté à l'est et en plus ils sont du côté du côté où ils peuvent repartir vers le nord quoi alors ça voudrait dire que ceux ils sont sortis du périphérique mais ils s'en sont pas aperçus ils ont fait demi-tour ils ont refait toutes les portes à envers et sans se rappeler qu'ils avaient revu toutes ces portes là ou alors ils auraient fait le tour du périphérique par l'ouest le nord et après ça à faire une espèce de demi-tour sur le périphérique est complètement impossible voilà donc là et du coup ils se retournent ils étaient à l'ouest et se retrouvent du côté est à la sortie port de montreuil bon bah qu'est ce qu'ils font ils vont continuer tout droit ils vont reprendre par le nord pour aller jusqu'à chez eux ils ont ils ont rien compris et pour eux bon c'est voilà peut-être que c'est peut-être un assez est ce que c'est temporel ce qu'ils ont été enlevés est ce que mais ils disent même que est ce que c'est un signe alors mon proche c'est parce qu'ils ont voulu dire par là mais voilà ils sont ils se sont complètement plantés un peu au coeur du temps quoi je dirais donc et au même c'est un effet dont passion d'espace tant qu'il ya le temps il dit bien qu'il n'a pas complètement contrôlé montre en main mais bon le temps de refaire tout le tour du périphérique en deux minutes c'est impossible donc en deux minutes il se retrouve de l'autre côté donc là on dit bon est ce qu'il n'y a pas eu un truc dans le temps il y a pas quelque chose de assez bon c'est un peu plus détaillé sur le sur l'émission mais c'est quelque chose qu'on n'explique pas qui qui font partie des choses qui se passent dans le coin depuis depuis un certain temps quand il ya des bcd on est on l'explique pas pour l'instant maintenant je pense qu'il ya des c'est il ya des endroits où il va se passer plusieurs trucs qu'il ya peut-être des endroits où il va juste se passer peut-être ce genre de l'effet on met voilà faut mais c'est c'est pareil c'est pas et c'est jamais toujours au même endroit quoi c'est ça peut être là ça peut être à côté ça c'est un peu nous c'est un peu le truc qui se passe ici je veux dire bon après qui se passe ici c'est vrai que maintenant c'est un peu plus calme heureusement mais il s'est passé des trucs voilà quoi les trucs exemples alors actuellement 2017 et ça fait déjà quelques temps le poulpe n'existe plus aurais tu un bilan attiré de ce groupe de veilleurs recherche ou autre étude un bilan pas le bilan c'est qu'à un moment donné voilà c'était ça a été fermé parce que c'était intéressant c'était intéressant surtout des années 90 où je rencontrais des gens des gens qui avaient eux mêmes aussi assisté à tout ça c'est à dire que on a un peu l'impression que sur ce sont cet endroit là les j'ai pas envie je veux pas dire que le phénomène passe de personne en personne mais tu rencontres une personne qui te raconte qu'elle l'a déjà vu 30 ans auparavant et puis après ça toi tu ne le verras plus c'est une autre personne qui le revoit puis des fois t'es perçu que les gens se connaissent il ya des choses comme ça ouais le bilan c'est que mais il y avait vraiment des choses à voir et il y avait des choses à constater il y avait dire que ça avançait vers la compréhension peut-être moi après dans mes recherches personnelles plutôt scientifique je dirais mais bon le bilan le bilan lui-même du groupe par lui même bon là je suis peut-être un peu plus réservé mais avant que ça s'appelle le poulpe il y avait déjà eu des enquêtes avec avec une autre personne quoi c'était pas un groupe c'était voilà c'était on essaie comme ça quoi mais après moi le groupe par lui même je pense puis ceux qui s'entendent très très bien si vous êtes plusieurs parce qu'il faut être plusieurs faut pas être même deux personnes c'est un peu léger il ya beaucoup de tâches à partager le but du jeu quand moi c'est mon avis c'est de pas de ne faire pas de ne pas faire spécialement d'éveiller sans arrêt à tir l'arigot parce que bon généralement on va pas y voir spécialement grand chose mais c'est d'être à l'écouté un peu des gens aller sur place faire de l'histoire c'est très très important de faire de l'histoire et faire de l'histoire du lieu aller au musée au musée de la ville pour essayer de comprendre comment sont faites les choses tout ça quoi voilà donc je pense que voilà si à ce niveau là ça a été ça a été intéressant on bat aussi j'étais à refaire autrement peut-être autrement je referais mais il ya plein de trucs qu'on n'a pas pu être fait moi c'est la vie qui a fait que ça a pas pu être fait mais mais voilà quoi non c'est oui c'est à faire mais mais il faut savoir que bon c'est pas non plus un truc qui va être évident parce qu'on est on est devant quelque chose qui logiquement de par là par les autorités ou autres les gens bien pensant les choses ces choses n'existe pas où on peut pas trop en parler non plus même s'ils savent que ça existe alors donc faut savoir qu'on est un peu sur des oeufs donc on marche un peu sur des oeufs donc c'est mais quand il ya des choses à voir quand il ya quelque chose à découvrir des dolifères de l'histoire faire rencontrer des gens ouais ça c'est sympa quoi c'est ce que je retiendrai de cette expérience quoi à une époque lointaine odh tv faisait l'émission alerte venus en france et il y avait le système de niveau d'alerte si tu te rappelles bien à shell on avait fait une sorte de petit partenariat et d'ailleurs c'est toujours d'actualité ça marche toujours quand il y a un appel à témoins il ya toujours le système de vigilance sur odh tv mais faut quand même préciser que c'était par rapport à un partenariat avec le poulpe alors peux-tu décrire aux auditeurs ce système de vigilance d'alerte venus en france alors le système de vigilance dans celui là faut que je me replonge un peu dans mes souvenirs c'était un truc hyper simplifié parce que il y avait des trucs qui étaient trop trop compliqué on comprenait rien donc il y avait d'ailleurs j'ai même enlevé l'état de vision zéro parce que ça voulait rien dire ça voulait dire qu'il ya des fois il fallait pas être vigilant donc je l'ai enlevé il y avait donc vigilance niveau un genre vigilance un vigilance de vigilance 3 par contre les à les degrés après de de l'intervention sur les trucs je me rappelle plus exactement mais bon ça soit tout ça peut se retrouver mais en fin de compte le dernier des dernières vigilances de vigilance 3 c'était voilà quand quelque chose est vu à plusieurs endroits dans un périmètre je crois que ça devait être de 50 kilomètres et en fait un peu comme ce qu'on avait fait donc au deuxième point de l'observation du poudre pendant 4h15 c'est à dire que pendant 72 heures il y avait un état d'alerte permanent sur ce périmètre de de 50 kilomètres les autres les autres états de vigilance c'était il y avait vigilance normale vigilance soutenue donc après ces vigilances accrue voilà j'ai plus tout exactement les détails je pourrais peut-être les retrouver c'est trop en gros c'était ça quoi mais c'était surtout super simple par rapport à des trucs étaient parfois très compliqué voilà c'était simple ça n'est pas plus loin que ça et voilà donc le poulpe s'est arrêté en 2016 cette année il y a eu autre chose qui s'est arrêté les opérations sur e4 on dirait comme on en parlait en off hier on dirait que c'est la fin d'une époque qu'en penses tu ouais c'est c'est des pages qui se tournent quoi c'est un je pense qu'on a donné pendant pendant pas mal de temps on est peut-être un peu usé aussi physiquement et psychiquement enfin psychiquement est-ce que c'est cette fameuse ufologie n'a pas pas trop changé moi je pense que oui un peu trop et puis on n'a pas eu assez je dirais surtout de résultats je pensais on s'y est peut-être mal pris ou peut-être pas mais à un moment donné voilà bon puis les gens c'est toujours très difficile d'arriver à faire que les gens travaillent entre eux ou s'entendre sur un truc donc mais ouais c'est ouais s'il ya une page qui se tourne oui complètement je pense que mais c'est moi je pense pas que ce soit mauvais par contre je pense qu'il faut toujours avoir d'espoir si il ya une page qui se tourne on va peut-être dire quelque chose de peut-être de mieux on sait pas encore ce que ça va être mais ça va peut-être être mieux pourquoi pas je crois que c'est ce qu'il faut se dire et bien échelle je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions je donne rendez vous en novembre pour les cinq ans de la web radio fréquences interdites sur naturoc aurais tu peut-être un dernier petit message pour les odh notes et rester rester en fréquence pour la suite elle est à plus à tout le monde et j'ai rajouté un truc rock'n'roll voilà voilà c'est la fin de cette soirée de l'ufologie du mois d'octobre 2017 je vous donne rendez vous dans un mois donc un autre entretien avec hl pour les cinq ans de sa web radio je vous souhaite à tous une excellente soirée et à très bientôt sur dh tv